On souhaite préparer 130 kg d'eau de bain à 35 degrés Celsius. Pour cela, on dispose d'eau chaude à 80 degrés Celsius et d'eau froide à 15 degrés Celsius. Quelle quantité d'eau chaude et quelle quantité d'eau froide faut-il utiliser? Voici la situation. La masse petit m de l'eau de bain vaut 130 kg et sa température petit t vaut 35 degrés Celsius. Ici à gauche, nous avons de l'eau chaude à la température T1 de 80 degrés Celsius et à droite, nous avons de l'eau froide à la température T2 de 15 degrés Celsius. Ce que nous cherchons, ce sont les masses m1 de l'eau chaude et m2 de l'eau froide, masses que nous exprimons en kilogrammes. Pour trouver ces deux masses, nous allons appliquer la formule de la calorimétrie delta Q est égale à C fois M fois delta T. Ici, nous aurons probablement besoin de la chaleur massif de l'eau, chaleur massique que nous pouvons lire dans ce tableau. Elle vaut 4186 joules par kilogramme Kelvin. Nous considérons ce système comme isolé, ce qui signifie que la quantité de chaleur cédée par l'eau chaude doit être égale à la quantité de chaleur absorbée par l'eau froide. Nous savons aussi que M1 plus M2 est égale à 130. Dans la première équation de ce système d'équations, nous allons appliquer cette formule-là, dont nous déduisons que C fois M1 fois la première différence de température, nous prenons toujours la plus grande température moins la plus petite, pour que cette différence soit positive, est égale à C fois M2 fois cette deuxième différence de température, encore une fois, nous prenons la plus grande moins la plus petite. Ainsi, dans la première équation, nous voyons qu'on peut simplifier par C, ce qui signifie qu'on n'a même pas besoin de ce C-là, donc on peut l'enlever. Dans cette première équation, nous remplaçons le T1 par 80, le T là et là par 35, et le T2 par 15. Ainsi, nous obtenons ce système d'équations-là, qu'on peut encore écrire un peu plus simplement. On peut bien sûr résoudre ce système à la main, mais on pourrait également l'introduire dans la calculatrice. Pour cela, on va sur Menu, avec les touches curseurs, on va jusqu'au champ des équations, et on confirme par Endo. Ici, nous choisissons le 1, parce que c'est bien un système d'équations, donc 1. Notre système a deux équations à deux inconnus, donc là, on choisit le 2. Ensuite, nous introduisons les coefficients des inconnus, ainsi que les termes indépendants, pour lesquels on a pris le soin de les mettre à droite du signe d'égalité. Première équation. 45, Enter. Moins 20, Enter. 0, Enter. Deuxième équation. 1, Enter. 1, Enter. 100, 30, Enter. Maintenant, encore une fois, Enter. Casio trouve X est égale à 40. Sa première inconnue s'appelle X. Dans notre cas, la première inconnue, c'est M1, donc M1 vaut 40. Encore une fois, Enter. La deuxième inconnue, qui pour nous s'appelle M2, vaut 90. Ainsi, nous avons trouvé que M1 vaut 40, et M2 vaut 90. Nous pouvons donc formuler notre réponse finale, la masse M1 de l'eau faude est égale à 40 kg, et la masse M2 de l'eau froide est égale à 90 kg.